Comment maintenir son adversaire coincé au rebord ? Messieurs-là, ce Let's Smash y est dédié. Toutes mes salutations les plus sincères, ici Foster depuis Nintendo et aujourd'hui on va apprendre ensemble comment bien piéger le rebord. Nous allons parler ici d'une situation très commune dans tout affrontement de Super Smash Bros. Mais avant de commencer, il y a plusieurs choses à bien connaître. Tout d'abord, les options disponibles depuis le rebord. Et pour ça, je ne peux que vous conseiller de regarder un précédent Let's Smash sur les options depuis le rebord. Il faut également bien connaître les possibilités de son personnage. Une fois cela bien en tête, on va pouvoir parler de la théorie. Il faut comprendre une chose. Il est impossible de couvrir toutes les options avec une seule des vôtres. Piéger le rebord, c'est comme jouer à pierre feuille ciseaux. Il faut deviner ce que va jouer votre adversaire et sortir la réponse adéquate. La bonne nouvelle cela dit, c'est qu'avec une connaissance parfaite de vos options de couverture, vous aurez alors la possibilité d'en couvrir plusieurs à la fois et surtout de bien vous repositionner si cela ne s'est pas passé comme prévu. Pour avoir une base solide, il faut comprendre que les attaques avec un long temps d'activation vous permettront de battre les relevés normales, ainsi que les sauts, mais perdra face aux attaques depuis le rebord et les roulades. Vous repositionner vers l'intérieur vous permettra de punir les attaques depuis le rebord ainsi que les roulades, mais perdra face aux sauts et relevés normales. Une attaque sautée vous permettra de battre le saut depuis le rebord ainsi que les attaques depuis le rebord, mais perdra face aux relevés normales et aux roulades. Voici également un conseil simple qui vous aidera à couvrir beaucoup d'options, attendre proche du rebord en bouclier. Cela vous permettra en effet de couvrir simplement toutes les options générales en pure réaction. En effet, les options du rebord sont suffisamment lentes pour que vous puissiez y réagir avec un bon positionnement. Mais le jeu est plus complexe que ça. Si vous êtes suffisamment précis, un coup avec un faible temps d'activation pourra battre les relevés normales et les sauts. Si par exemple vous disposez d'une attaque qui a un long temps d'activation, mais que vous pouvez raccourcir pour vous repositionner et punir la roulade. Certes, vous n'aurez pas la meilleure punition espérée, mais vous garderez quand même le contrôle. C'est là où réside l'importance de connaître son personnage. Ce genre de moment demande des décisions prises en un instant vis-à-vis de votre adversaire. A vous de bien lire votre opposant, de provoquer des actions attendues et surtout de réaliser une seconde action complémentaire à la première. Si vous connaissez les options de votre personnage sur le bout des doigts et que vous avez un plan précis en tête, vous pourrez alors piéger votre adversaire sur le rebord autant de fois qu'il le faut pour prendre sa vie. Tout est question d'optimisation de vos options et de conditionnement de votre opposant aux instants décisifs. D'ailleurs, vous pouvez également effectuer un vol de rebord. Ça consiste à vous accrocher au rebord juste après votre adversaire pour le décrocher et le punir. Mais on ne rentrera pas dans le détail car c'est une mécanique très spécifique qui peut se retourner contre vous puisqu'un échec sous-entend une perte totale du contrôle du stage. N'importe quel personnage peut piéger le rebord, mais il est à noter que certains personnages excellent dans le domaine. Snake ou les Belmont par exemple. La possibilité d'éparpiller des zones de danger à différents endroits en même temps leur permet de couvrir un large champ d'action tout en restant bien positionné. Ou alors Chrome qui peut abuser de sa vitesse pour être virtuellement partout. D'autres personnages auront plus de mal, Ganondorf par exemple. Pour son cas, il sera plus pertinent pour lui de bien garder le centre en maintenant la pression au rebord. Il peut être trop lent pour cacher un adversaire qui s'enfuit, mais est suffisamment puissant et imposant pour achever l'adversaire qui a quitté le rebord mais qui tenterait de s'approcher. Bien positionné est d'ailleurs un terme clé. Un mauvais positionnement peut ruiner votre piège et se retourner contre vous. Par ailleurs, si votre adversaire a déjoué votre piège, votre priorité est de maintenir le centre du stage. N'oubliez pas, vous avez toujours l'ascendant. Ne le perdez pas pour si peu. L'adversaire a seulement réussi à quitter le rebord. Tout n'est pas fini. A vous de les remettre. Si certains personnages excellent dans ce domaine, d'autres auront un peu plus de mal. A vous de bien noter vos options et comment réagir votre adversaire pour pouvoir efficacement le piéger et le renvoyer en dehors du terrain pour potentiellement lui retirer sa vie. Bon, d'ici le prochain Let's Smash, je vous laisse piéger le rebord à vos envies. Et sachez que d'ici là, c'est depuis Nintendo que moi Foster vous transmets toutes mes salutations les plus sincères. Merci. 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 Merci.